... Au Cambodge, les temples d'Angkor, vestiges du fabuleux royaume Khmer, dégagent une incomparable poésie. Une atmosphère où planent les mystères d'une civilisation flamboyante, brutalement disparue, laissant ses chefs-d'œuvre dépérir dans la jungle. Quand les explorateurs de la fin du XIXe siècle découvrent ces ruines, à l'émerveillement, succède l'inquiétude. Les monuments sont très endommagés. Un temple gigantesque, le Bapouane, et même au bord de l'effondrement. Commence alors une incroyable aventure, celle d'un chantier qui durera plus d'un siècle. Un chantier maudit où trois générations de chercheurs, d'archéologues et d'architectes vont combattre sans relâche avec un seul objectif, sauver le Bapouane. Sous-titrage Société Radio-Canada Le destin du Bapouane est aujourd'hui entre les mains de Pascal Royer. Lorsque le chantier a ouvert ses portes, le monument était dans une configuration très particulière, dans la mesure où la pyramide était autrement démontée, les trois étages étaient à peine visibles, et l'environnement immédiat de la pyramide était de la forêt et des broussailles. Donc la première tâche a consisté en fait à dégager les abords du monument de façon à libérer les pierres de leur emprise végétale. Et donc ce sont progressivement des centaines et des milliers de pierres qui ont été dégagées ainsi, et puis finalement à peu près 300 000 pierres sur 10 hectares de forêt. Avec une particularité, c'est qu'on avait donc un système qui ressemblait à un gigantesque puzzle entièrement démonté, mais dont on avait perdu l'image de fond, c'est-à-dire le modèle qui sert à reconstituer ce puzzle. Ce qui est vrai a paraissé un peu cauchemardesque, un peu impressionnant lorsqu'on ouvre un tel chantier à l'âge de 30 ans. Pourquoi le Bapouane a-t-il été si méthodiquement démantelé ? Comment expliquer ces alignements méticuleux qui ne ressemblent ni au ravage d'une guerre, ni aux assauts du temps ? Tout commence au début du XXe siècle. Le Cambodge est alors un protectorat français. L'EFEO, l'école française d'extrême-orient, est chargée de protéger et d'étudier le site. Peut-on imaginer plus beau terrain d'investigation pour un archéologue ? C'est des félicitations qu'on a reçues par une dame, qui était une dame asiatique, et elle nous avait dit que si sa vieille mère avait encore été en vie, qui était très pieuse en fait, elle nous aurait certainement demandé qu'est-ce que nous avions fait à l'EFEO dans nos vies antérieures pour avoir le droit et le privilège de travailler sur des aussi beaux monuments. Pourtant, le premier conservateur d'Ancor n'est pas archéologue. Par vocation, Jean Comaille est peintre. Par nécessité, c'est un homme de terrain, arrivé en Indochine avec la Légion une dizaine d'années plus tôt. Acclimaté, passionné, il devrait s'accommoder des conditions de vie sur le site. Quelques jours après son installation avec son épouse, il note. Vous connaissez la case affectée au service des ruines. Les termites en ont fait leur demeure de prédilection. Le plancher de la paillotte ne résiste pas au poids du piano de madame Comaille, qui retourne en France, laissant son mari seul, face à un travail titanesque. Premier chantier, le majestueux temple d'Ancor Vat, dont les abords sont recouverts d'une gangue de terre et de végétation. Il faudra quatre années aux centaines d'ouvriers pour redonner sa splendeur à ce temple gigantesque, symbole du peuple Khmer, qui figure aujourd'hui sur le drapeau cambodgien. Malgré la chaleur, les moustiques et les maladies, Comaille s'obstine. Il dégage les portes monumentales d'une cité engloutie par la jungle, Encortom. L'année suivante, il s'attaque au Bayonne. Une forêt de tours apparaît, et avec elle, une centaine de visages qui adressent au monde un sourire énigmatique. Ivre de découvertes, Comaille s'enfonce toujours plus loin dans la forêt, suivant la trace d'une antique chaussée au bout de laquelle apparaît le Bapouane. Spectaculaire par sa taille, le monument a la forme d'une pyramide à trois étages amputée de son sommet, mais dans un état si délabré que du haut de ses 35 mètres, il ressemble à une montagne de pierres. Comaille scrute l'édifice et méthodiquement le photographie sous tous les angles. Sans imaginer que ces clichés vont se révéler bien plus tard d'une importance cruciale. Pour l'heure, c'est la face ouest qui retient son attention. Elle est anormalement couverte d'un mur de pierre sur lequel le conservateur croit voir l'énorme tête d'un bouddha couché de 75 mètres de long. Malheureusement, Comaille n'ira pas plus loin. Un jour de 1916, alors qu'il revient de la ville voisine avec la paix des ouvriers, il est assassiné par des voleurs. Destin tragique, encore, est devenu son tombeau. Mais pour la postérité, Comaille restera l'homme qui a mis au jour les trésors de la civilisation Khmer. Les vestiges du Bapouane, les sourires du Bayonne, les portes d'Ankortom, une cité disparue, et en Corvate, huitième merveille du monde. Avec ses 300 temples et d'immenses bassins rectangulaires, apparaît le site des majestueuses capitales des rois Khmer. Encore. Entre la richesse du site et le dénuement des populations qui y vivent, le contraste est saisissant. Les premiers explorateurs s'interrogent. Qui furent les incroyables bâtisseurs de ces temples ? En guise de réponse, le Bapouane livre un véritable trésor. C'est le premier grand monument sur lequel sont généralisés les bas-reliefs. En fait, on a sur les pavillons d'axes une généralisation sur les façades extérieures de petites scènes qui sont représentées sous la forme de tableau qui sont des illustrations systématiques de grands poèmes indiens que sont le Ramayana ou le Mahabharata. Sur ces pages de grès, le Ramayana et le Mahabharata racontent l'épopée des dieux de l'hindouisme. On y apprend que le temple est dédié à Shiva. La civilisation en coréenne serait donc née sous influence indienne. Quant au début de notre ère, des brahmanes se sont mêlés aux populations animistes, les Khmers. Les premiers explorateurs sont persuadés que le Bapouane est construit sur une colline, un Pnome, comme il en existe beaucoup au Cambodge. Les archéologues leur donneront tort. Cette colline est totalement artificielle. Mais pourquoi les Ancoriens ont-ils entrepris ces travaux herculéens ? Les temples-montagnes, le Bapouane, en corvate, sont l'expression architecturale de la vision du monde des rois Khmers. Cette montagne représente le mont sacré du Mérou, la demeure des dieux, le centre de l'univers. L'espace du temple s'organise autour de cet olympe. La succession des enceintes symbolise les massifs montagneux. Les douves représentent l'océan. Si le symbole de la montagne n'est pas nouveau, le Bapouane innove en matière de construction. Jusque-là, les temples étaient plutôt construits en briques. Progressivement, les Khmers y ont intégré des éléments de latérite et du grès. Dans une civilisation encore largement dominée par le bois, la construction du Bapouane est une révolution technique. Une stèle date l'événement et raconte qu'au XIe siècle, le roi Odaya Dityavarmane II érigea un lingador au sommet d'une montagne d'or, le Bapouane. C'est le premier monument entièrement construit en gré de cet étail. C'est le premier monument sur lequel on généralise l'utilisation de la galerie, non sans certaines erreurs. On voit bien qu'il y a des tâtonnements. On a en fait une architecture qui, si elle privilégie l'utilisation de la pierre, semble être réalisée par des maîtres d'oeuvre qui n'ont pas forcément toute la confiance nécessaire en la pierre et qui continuent d'avoir confiance au bois. Ainsi, il est assez curieux de voir que dans le Bapouane, on trouve encore des traces d'utilisation de poutres en bois qui étaient censées compléter les défaillances d'une architecture de pierre, ce qui est plutôt surprenant. On sent qu'on a des tâtonnements, mais par contre, on sent une réelle envie de grandeur. Chantier pharaonique, la construction du Bapouane exige une main-d'oeuvre colossale. Il faut créer une colline artificielle en amoncelant d'énormes quantités de sable. Innovation. Les murs sont constitués de deux épaisseurs de pierres posées simplement les unes contre les autres. Une première en latérite, la seconde en grès qui sera sculptée. En l'absence de mortier, comment les murs du Bapouane pourraient-ils tenir ? C'est-à-dire que les pierres sont non seulement posées les unes contre les autres, mais leurs surfaces en contact sont même rodées de façon à réduire au strict minimum l'épaisseur des joints. Ça améliore d'une part la cohésion de l'édifice, mais ça a aussi un effet, c'est que finalement, si les pierres sont bien rodées, le joint disparaît et probablement qu'on souhaitait ainsi reconstituer le rocher originel sans montrer les différentes traces d'appareillage et d'assemblage. Ça a été utilisé généralement pour toutes les maçonneries en coréenne avec par endroits des éléments stabilisateurs qui sont des sortes de clés qui sont positionnées à des endroits très opportuns sur les assises et qui améliorent la cohésion d'une assise donnée. Mais en fait, on se retrouve dans la position de refaire les mêmes gestes finalement, certes mécanisés d'une façon plus moderne, mais à peu près les mêmes gestes que ceux qui ont été réalisés dans les années 1100, on dira. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte des problèmes auxquels ont été confrontés les maçons à l'époque. Comme toujours, quand on innove, les bâtisseurs rencontrent des difficultés imprévues. Face aux pluies de moussons, le drainage se révèle insuffisant. En infiltrant le sable au cœur de l'édifice, l'eau provoque de redoutables pressions contre les murs. Des murs bien trop minces pour la hauteur du monument. La construction n'est pas achevée que déjà, des failles menacent l'édifice. Ce qui a conduit les maçons à s'adapter et à construire des socles qui sont des butées de sécurité dans l'urgence qui sont ces énormes massifs de grès que l'on voit et qui sont placés à des endroits très stratégiques puisqu'en fait, ils sont en butée contre les angles et permettent de maintenir ces angles. Pour intégrer harmonieusement ces butées de soutènement au temple, les bâtisseurs du Bapouane leur ont donné l'allure d'escalier qui ne mène nulle part. Mais les difficultés rencontrées sur le chantier du Bapouane vont permettre d'accroître les connaissances techniques. Quelques décennies plus tard, sur le chantier d'Ankor Wat, cette mémoire s'est transmise. D'emblée, les butées de soutènement ont été intégrées au plan de l'édifice et dissimulées habilement par des escaliers ornementaux. C'est sans doute la raison pour laquelle un corvat a mieux résisté aux outrages du temps que le Bapouane. Sous-titrage Usées par la chaleur, lessivées par les pluies diluviennes, encore les pierres se déchaussent, les bas-reliefs s'estompent, les façades se lézardent et s'effondrent. Paradoxe, une fois que la végétation s'est immiscée entre les blocs de pierre, elle en maintient la cohésion. Le débroussaillement du Bapouane par Comai aura donc un effet dévastateur. Privé de ce corset de racines et de lianes, le temple n'a jamais été aussi fragile. En 1916, le successeur de Comai est un architecte, Henri Marchal. Sa tâche est immense, protéger les temples contre le temps qui ne respecte rien, contre les pillards aussi. Dès sa prise de fonction, il se rend au Bapouane et consigne ses observations dans le journal de fouille. J'ai entrepris les premiers travaux du Bapouane, aujourd'hui dans un état si lamentable, à cause des écroulements successifs qui se sont produits dans les parties hautes. Marchal ne sait pas que cet interminable chantier occupera 40 ans de sa vie. 40 années à colmater les brèches avec des moyens rudimentaires. Et quand le sort s'acharne, la monotonie des fissures et des éboulements est parfois rompue par une véritable catastrophe. Au Cambodge, la mousson peut être d'une violence inouïe. En une nuit, le déluge qui s'abat sur le Bapouane détruit les trois étages de l'angle nord-est. Pire, c'est maintenant l'ensemble de l'édifice qui menace de s'effondrer. Marchal part au plus urgent, consolidant ce qui peut être encore sauvé. Et c'est certainement cet effondrement qui devient l'acte fondateur d'une réflexion sur la stabilité du Bapouane, sur la nécessité d'oeuvrer de façon à interrompre le processus de ruine qui est allé de plus en plus vite sur ce monument. Curieusement, au Banta Israe, qui a aujourd'hui retrouvé sa dentelle de grès rose, une véritable révolution va s'opérer. A l'écart des principaux sites d'Ankhor, les vestiges du Banta Israe en ruine étaient laissés à la jungle. Jusqu'aux années 1920 où un jeune écrivain nommé André Malraux y dérobe deux bas-reliefs. L'affaire a un tel retentissement que Marchal décide de s'attaquer à la restauration du petit temple. Mais cette fois, en appliquant une méthode nouvelle, l'anastylose. Utilisé par les archéologues hollandais sur les temples indonésiens, l'anastylose consiste à démonter le temple pierre par pierre et à le remonter après en avoir consolidé les assises avec du béton armé. La restauration du Banta Israe est une réussite. Pour Marchal, il est désormais clair que seule l'anastylose pourra sauver le Bapouane. Il en demandera sans relâche les moyens matériels et humains. En vain. Et quand l'âge de la retraite vient arracher le conservateur à son travail, Henry Marchal décide de rester vivant encore auprès de ces temples auxquels il a donné sa vie, entouré par sa famille cambodgienne. En 1959, Bernard-Philippe Grolier succède à Marchal. Même détermination, même passion. Avec en plus un entre-jean qui se révélera bien utile. Grolier est l'ami d'enfance du roi du Cambodge, Norodom Sianouk, qui vient d'arracher à la France l'indépendance de son pays. Le conservateur obtient du général de Gaulle les crédits nécessaires au sauvetage du Bapouane. L'admirable Bapouane, qui est le deuxième monument Khmer par ordre de taille, et aussi sans doute, à mon sens en tout cas, par sa beauté. Et c'était malheureusement le monument le plus tristement délabré et pratiquement écroulé que nous avions. Grolier ouvre alors le plus grand chantier d'Encore depuis la construction des temples, le plus fou aussi, l'anastylose du Bapouane. Alors vous en avez un exemple ici, pour reconstruire la pyramide, nous sommes en train de démonter ce qui la surcharge, c'est-à-dire les tours et les galeries supérieures. Et vous avez ici une des tours du deuxième étage du Bapouane, en cours de démontage. Et alors là, nous appliquons des méthodes qui peuvent sembler un peu archaïques. Nous refaisons des échafaudages en bois, comme au fond pratiquement les Khmer devaient les faire. De 1960 à 1970, Grolier, bientôt secondé par l'architecte Jacques Dumarset, démonte le Bapouane. Seule la façade ouest, celle du Bouddha, est encore debout. Le reste est en morceaux. 300 000 pierres sont ainsi déposées sur 10 hectares, dont l'emplacement est soigneusement consigné dans des cahiers, en vue de leur remontage. Mais l'avenir du chantier s'assombrit de nouveau. Et cette nouvelle malédiction porte un nom bien triste. La guerre. En 1970, les Khmer Rouges, soutenus par les Vietcongs, attaquent les forces gouvernementales pro-américaines. La ligne de front passe entre Enkor Wat et la ville voisine de Sien Réap. Les chantiers sont au cœur de la tourmente. Mais pour Grolier, pas question d'abandonner les temples. Il y a eu des victimes, des combats par ici, dans le personnel ou autre ? Oui, malheureusement, nous comptons malheureusement une quinzaine d'être tués actuellement. Enkor Wat est devenu un refuge. Il y a quelques 3 000 personnes qui vivent dans Enkor Wat. C'est d'ailleurs très, très beau, très, très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Muni de son propre laissé-passer négocié avec les belligérants, Groulier franchit la ligne de feu tous les jours à vélo pour se rendre sur le chantier du Bapouane. Voyant la situation s'envenimer, il fait recouvrir le temple d'une couche de latérite pour le maintenir à l'abri des bombardements. En 1973, alors que les combats s'intensifient, Groulier écrit « Le plus important est de sauver le peuple Khmer, pas les monuments. Ceux-ci peuvent attendre. » Sous la pression des événements, Groulier et du Marseille quittent le Cambodge. Et en mars 1975, le chantier du Bapouane est abandonné. Un mois plus tard, Pol Pot prend le pouvoir. Les Khmer rouges règnent désormais sur Enkor. Les ouvriers sont déportés. Les archives de l'école française d'extrême-orient sont brûlées. Et parmi elles, les cahiers de dépose des 300 000 pierres du Bapouane. À Paris, Groulier meurt d'une crise cardiaque. Au trois quarts démonté, enfoui dans son sarcophage de latérite, le Bapouane sombre à nouveau dans l'oubli. Tandis que les Khmer rouges font régner la terreur, au plus profond de la forêt coule la rivière Omilinga. Gravée sur les rochers, une légende raconte que jadis, un prince d'origine indienne s'est pris d'une princesse-serpent indigène. De leur union dans les ondes sacrées, naquit le peuple Khmer. Vivante comme les flots qui l'ont fait naître, et prête à ressurgir, l'âme Khmer est là, intacte. Après deux décennies noires, la paix est enfin de retour. Les temples d'Ankor entrent au patrimoine mondial de l'humanité. L'école française d'Extrême-Orient revient sur le site, mais dans un cadre international, et sous la tutelle d'une autorité cambodgienne, la Psara. Désormais, chercheurs, archéologues et architectes du monde entier sont les bienvenus. Grôlier disparu, Jacques Dumarset retrouve le Bapouane, vingt ans après. Il y avait une occupation militaire, il y avait un observatoire au sommet, et puis cet observatoire avait un petit poste en bas, couvert de feuillage et de végétation. Jacques Dumarset est alors à la retraite, mais pour lui pas question qu'après 80 années d'efforts, le chantier du Bapouane n'aboutisse pas. Après Comaï, Marshall, Grôlier et tant d'autres, Dumarset reprend les choses en main, avec le soutien du ministère français des Affaires étrangères. Le défi est de taille. Les 300 000 pierres démontées sont toujours là. Mais que faire sans les cahiers de dépose détruits par les Khmer rouges ? Pour résoudre le puzzle, Dumarset choisit une toute nouvelle technique, la modélisation en trois dimensions du Bapouane. Et au mois de février 1995, Neurodome Sianouk, redevenu roi, inaugure le nouveau chantier. Dumarset retrouve une quarantaine d'ouvriers qui ont survécu au génocide. Rionne Prem est nommé chef de chantier. La machine est relancée. Jacques Dumarset passe alors le témoin à un architecte de 30 ans, Pascal Royer. Il est parfait de l'angle à la... Au goût pour un ? On ne peut pas les faire en tant qu'on n'a pas remonté le sous-bassement. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est refaire un truc massommé. Parce qu'on l'a déjà fait une fois. Mais l'aventure commence par une déception. La modélisation en 3D ne donne pas les résultats escomptés. Alors, la chose est simple, c'est que, en fait, lorsqu'on a deux pierres voisines qui ont vécu mille ans d'érosion, de lavage par les pluies, en fait, les dimensions qui sont importantes, en fait, parce que pour la modélisation, ce sont les dimensions qui comptent, les dimensions sont légèrement altérées. Et on ne sait jamais quel est le degré de précision que l'on a lorsqu'on prend ces dimensions-là. Plus qu'une déception, c'est une impasse. Combien de siècles de tâtonnements faudrait-il pour résoudre ce casse-tête géant ? Par chance, une partie des archives du Bapouane avaient été expédiées à Paris, au siège de l'école française d'Extrême-Orient. Les photographies prises par Comaï ont ainsi échappé à la fureur des Khmer rouges. Pour Pascal Royer, c'est un nouveau départ. En fait, ces photos ont eu une importance très grande dans la mesure où, en fait, ils nous donnent des états du monument pour des structures pour lesquelles on a perdu le modèle. Et c'est très intéressant, ça ne nous donne pas des dimensions, mais ça nous donne suffisamment de détails pour comptabiliser le nombre de blocs que l'on doit rechercher, quelles sont les limites de la restauration que l'on doit atteindre, parce qu'en fait, on a les limites qui sont données par ce qui existait avant le démontage, et ceci pour toutes les structures, les coupouras, les tours d'angles, les galeries et les sous-bassements. Dès la fin de l'année 1995, la phase d'identification des pierres est lancée. Un véritable travail de fourmi. Chacun des 300 000 blocs est nettoyé, mesuré, dessiné, répertorié. Dans un second temps, on commence à assembler le puzzle. C'est un jeu complexe et fastidieux. Avant de remonter la façade entière sur le temple, il faut opérer sur de petites surfaces. Les pièces de ce puzzle sont usées, le montage imprécis, et il n'est pas rare de tout devoir recommencer à zéro. Alors, on avance pas à pas. Au même moment, sur le site, on construit des murs en béton contre lesquels pourront s'adosser les façades de grès. En 2002, après sept longues années d'investigation, l'inventaire complet des 300 000 pierres déposées dans la forêt est enfin achevé. À partir de l'état des connaissances du champ de pierre que l'on avait à ce moment-là, on pouvait commencer à révéler des images graphiques en 3D qui nous donnaient une idée de ce qu'allait être le temple restauré. Ce sans quoi, jusque-là, on a presque travaillé, je dirais, à l'aveugle, en assemblant par petits bouts de monuments, mais sans avoir une connaissance complète de toute sa morphologie. Problème. Le puzzle est incomplet. Il manque notamment les pierres du sanctuaire central. Tous les regards se tournent vers l'étrange bouddha couché découvert par Komaï et qui semble nettement postérieur au reste du temple. Donc ce qu'on voit, c'est en fait le... Ah oui, oui, d'accord. Le torse, le cou, et puis le menton. Et par contre, après, si on pose le regard sur le visage, on voit bien que c'est le nez, les lèvres... C'est une question de clairard ici. Oui, on voit l'orbite des yeux. Vous voyez le nez, et au-dessus, on voit le bombé de l'œil fermé. On le voit moins en dessous. Depuis 1993, les interventions réalisées sur le Bapouane, comme sur l'ensemble du site, se font en accord avec les autorités cambodgènes et un comité international de coordination en collaboration avec l'UNESCO. Ces experts visitent les chantiers deux fois par an. Mais ça ne serait pas scandaleux quand même de faire de la latérite derrière le Bouddha ? Non, mais le principe qu'on aura tenu sur les trois autres façades, c'est justement... C'est là que c'est derrière le Bouddha. C'est derrière le Bouddha. C'est là où ça pourrait se jouer quand même. Je ne sais pas si ça représente une économie, mais en termes de discours, les gens ne vont pas comprendre d'où viennent les pierres du Bouddha, puisque le monument est complet derrière. Oui, oui, ça peut se tenir. À la demande des experts, les archéologues analysent le Bouddha. Ils constatent que ces pierres ont été taillées avec des ciseaux plats communément utilisées au Cambodge au XVIe siècle. Alors qu'au XIe siècle, date de la construction du Bapouane, les pierres du temple le furent avec des ciseaux pointus. Le Bouddha aurait donc été construit 500 ans plus tard. Autre découverte. Pour ériger le Bouddha, les bâtisseurs ont prélevé les pierres sur le temple originel, notamment à son sommet, sur le sanctuaire dédié à Shiva. Le démantèlement du Bouddha pourrait donc permettre de reconstruire ce sanctuaire, renfermant une sculpture en forme de phallus, le fameux Lingador. C'était la divinité principale du temple, qui se trouvait dans la tour, qui est aujourd'hui complètement démontée. On a quelques traces au sol de l'emplacement de la tour, mais aujourd'hui, on n'a plus aucun bloc en élévation. Donc on pense qu'elle a été volontairement démantelée au XVIe siècle, quand ils ont changé la destination du temple, qui était donc un temple Shivaïte au XIe siècle, pour le transformer en temple bouddhiste par la construction du grand Bouddha Kouchou. On a communément associé la construction du Bouddha à une opération peut-être iconoclaste ou sacrilège de destruction de monuments. Il est probable, au contraire, que si l'on a construit le Bouddha sur cet édifice, c'était peut-être parce qu'il était justement en grande partie en cours de ruines et que finalement, c'était peut-être conçu comme une façon de le reformater, de façon à stopper ce processus de ruines et à le transformer en un autre temple. Malheureusement, pour ériger le Bouddha, les pierres prélevées sur le reste du Bapuon ont été retaillées. Il est donc impossible de remonter le sanctuaire de Shiva. Les experts décident alors de restaurer le Bouddha Kouché, qui se trouve être l'un des plus grands au monde. Mais que faire pour remplacer les pierres manquantes sur les autres parties du monument ? Il est bien évident que les murs en béton armé que nous plaçons ne peuvent pas être laissés un en état, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les laisser apparents, et deux, il ne se suffisait pas à eux-mêmes d'un point de vue structurel pour assurer la stabilité de l'édifice. Dans certains cas, on est contraint de rajouter du gré sur les parties manquantes, ne serait-ce que pour faire poids, ne serait-ce que pour faire masse et résister et répondre à la question première qui a présidé à la restauration de ce temple, c'était ces problèmes de stabilité. Il faut donc trouver un gré similaire à celui utilisé au XIe siècle, afin qu'avec le temps, ils prennent la patine des blocs d'origine. La recherche sera couronnée de succès. À une cinquantaine de kilomètres d'Ancor, près des monts Koulen, les archéologues retrouvent les carrières de l'époque. La méthode d'extraction des blocs est la même qu'au XIe siècle, mais jadis, de la carrière au chantier, on peut imaginer que les pierres étaient transportées sur des radeaux et traînées par des éléphants. Sur le chantier, les blocs de grès sont choisis et taillés aux mesures précises de leur emplacement. Même méthode qu'autrefois, sauf qu'il y a mille ans, la taille se faisait à la main. Il y a un sens de formation de pierres, le nul qu'on appelle ça le lit. Dans l'ancien temps, les anciens khmèques qui ont construit les temples ne faisaient pas attention au sens de la pierre. C'est pour ça, lorsqu'on voit l'usure des anciennes pierres, on voit des pierres qui sont complètement délitées dans le sens de la hauteur parce qu'il y a de l'infiltration d'eau, d'acidité des puits qui usent la pierre beaucoup plus que lorsqu'elle est en bonne position. A l'époque, il n'y avait pas de mini-touze, il y avait des éléphants, des éléphants avec des dépoulies qui faisaient office de moteur, qui tiraient des cordes faites avec du chant. Tous les trous qu'on voit dans les pierres anciennes, c'était des trous de fixation pour la manutention des blocs. Au XIe siècle, ils étaient des milliers à s'activer sur le chantier, chacun avec sa spécialité. Tailleurs de pierres, charpentiers, maçons, sculpteurs. Malgré un rythme effréné, on peut estimer qu'il a fallu une quinzaine d'années pour ériger le bas-poil. Il n'y a pas de file dewerk Harriet et en h Ils sont prêts à prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La journée de travail terminée, les ouvriers du chantier regagnent leur village situé au milieu des temples. Là, comme leurs ancêtres, ils élèvent des animaux et cultivent le riz. Sous-titrage ST' 501 Quand on demande aux Cambodgiens qui a érigé le Bapouane et les autres temples, leur réponse est parfois étonnante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Khmers construisent un immense bassin de 8 km de long sur deux de large, le barré occidental. Le rôle des canaux et des bassins d'Ankor fait toujours débat. Pour certains chercheurs, ces aménagements ont une fonction essentiellement religieuse. Pour d'autres, ils ont également une dimension économique. Christophe Potier travaille sur l'organisation du territoire ankorien. Son terrain de fouille, une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés autour d'Ankor. Il y a effectivement un système ankor, il y a effectivement des canaux, il y a effectivement un système de réserve ancienne, etc. On ne connaît pas encore tous les détails de ce fonctionnement, mais toujours est-il qu'il est là. Donc il ne s'agit plus maintenant de nier son existence, elle y est. Et ça, nos travaux de cartographie, je crois maintenant, ont très clairement démontré. Donc maintenant, il ne s'agit plus de dire, ben non, c'est un rêve d'archéologue que de dire qu'il y a un système hydraulique. Il y en a bien un. Maintenant, il s'agit de comprendre comment il marchait et comment surtout il a commencé à décliner. De la mousson aux rizières, en passant par les bassins géométriques, encore offre un paysage amphibie. Les temples sont situés dans une plaine bordée au nord par les monts Koulen, d'où s'écoulent des rivières. Au sud, la plaine s'étend jusqu'au Grand Lac dont les sapent. Chaque année, les pluies en décuplent la surface et viennent inonder les rizières. L'étude des images satellites montre que les ankoriens ont bien construit un système hydraulique. En détournant les rivières, en creusant canaux et bassins de stockage, ils pouvaient retenir l'eau des inondations pour en disposer pendant les longs mois de saison sèche. C'est la maîtrise de l'eau qui conféra sa puissance à la civilisation ankorienne. Au XIe siècle, le roi Udaya Dityavarman II dominait presque toute la péninsule indochinoise. Et c'est à la gloire de son dieu Shiva que le monarque érige au centre de sa capitale un temple qui dépassera tous les autres en grandeur et en beauté, le Bapouane. Voilà le temple tel que les Khmer du XIe siècle ont dû le voir. Le sanctuaire du Bapouane Espaces sacrés Le sanctuaire du Bapouane était sans doute réservé aux rois, aux prêtres et à certains dignitaires du royaume. Les castes inférieures n'y avaient jamais accès. Si le Bapouane est aujourd'hui cerné par la forêt, qu'en était-il au XIe siècle ? Jacques Gaucher est archéologue. Son champ d'investigation, en Kortom, la grande capitale Khmer du XIIIe siècle. Une ville de 3 km sur 3, une des plus grandes cités du monde médiéval dont il ne reste aujourd'hui que les temples et l'enceinte monumentale. L'immense majorité des constructions, des habitations au Palais Royal étaient en bois. Six siècles plus tard, il n'en reste rien. Donc là, on a la couche d'abandon, on est sur la couche d'abandon finalement de la ville. Et après, la réappropriation de la ville par la forêt, on pourrait parler d'une sorte de jungle urbaine, quoi. On travaille dans une jungle urbaine. Pendant sept ans, Jacques Gaucher sonde systématiquement le sous-sol d'Enkortom. Il y découvre les traces d'anciennes rivières canalisées, plus de 3000 bassins remblayés, et les vestiges de chaussées organisées, selon un plan géométrique. Très semblable aux cités indiennes de l'époque, Enkortom devait compter au début du XIIIe siècle plusieurs centaines de milliers d'habitants. La construction du backbone se fait à l'intérieur d'une grande enceinte cadrangulaire, que j'appelle aujourd'hui la citadelle d'Enkortom. Le backbone est construit à l'intérieur de cette enceinte et à proximité immédiate du Palais Royal. C'est donc un projet qui s'inscrit dans un cadre certainement urbain et contraignant. Le Bapouane est donc érigé au centre géométrique d'une ville préexistante avec ses contraintes d'espace. Voilà peut-être pourquoi il n'a pas de douve comme les autres temples montagnes. Les travaux de Jacques Gaucher prouvent aussi que du VIIIe au XVe siècle, plusieurs villes ont été construites sur le site d'Enkortom. La sublémicité est aussi la dernière capitale d'un royaume flamboyant, tirant sa puissance d'une parfaite maîtrise de l'eau et dont la disparition énigmatique commence à être élucidée. C'est l'ampleur de ce réaménagement qui non seulement est à la base du succès du système ancorien, ça c'est ce que Groslier avait déjà suggéré, mais qui est aussi partie prenante dans le déclin du système ancorien. Là on est dans un changement d'environnement par l'homme, de manhomme, à travers la déforestation, le changement d'étournement de rivières, l'installation de grandes retenues d'eau, etc. C'est ça qui a directement impacté sur la viabilité de la région. Fondement de la puissance et cause de la chute. Le système hydraulique ne peut à lui seul expliquer la disparition de la civilisation Khmer. Il faut y ajouter les guerres et leurs défaites, les rivalités de succession et leurs déchirements. Peut-être aussi l'épuisement d'une civilisation qui s'est acharnée inlassablement. à construire des temples toujours plus beaux. À la fin du XVe siècle, Ankor, vaincu, abandonné, est englouti par la jungle. Mais le Bapuon révèle qu'Ankor ne s'est pas complètement éteinte. La construction au XVIe siècle du Bouddha couché prouve qu'au moins pendant quelques années, un roi bouddhiste lui a redonné vie. Il ne s'est pas passé, je dirais, un mois de septembre, depuis 1995, sans qu'on ait à faire face à un problème. En 2002, la seule partie du Bouddha sur laquelle on n'était pas encore intervenu, le visage s'est détaché. Et ça a entraîné un effondrement assez spectaculaire, puisqu'en fait tout le visage s'était décroché, il ne restait que le menton et le front de la statue. Et ça, ça a vraiment rendu très très complexe le chantier, ça nous a retardé sur près d'un an, un an et demi. Et ça, ce sont les problèmes les plus importants. Mais c'est vrai qu'on a eu régulièrement chaque année des remises en cause du projet liées à l'incertitude climatique et aux conséquences des prix. Incertitude climatique, peut-être pas pour les Cambodgiens du chantier. Bouddhistes, leur pratique est largement teintée d'hindouisme et d'animisme. Pour eux, les temples d'Ankor sont des espaces sacrés, comme d'autres ont des cathédrales. Avant chaque phase de travaux, les ouvriers cambodgiens organisent des cérémonies. Lors de ces rituels, un médium khmer, un crew, communique avec les esprits pour leur demander l'autorisation de faire des travaux. Pour attirer leurs bonnes grâces, le crew leur fait des offrandes. Pascal Royer y participe, comme tous ceux qui restaurent le Bapouane. Le Bapouane est en train d'amener à l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation. Le remontage des 300 000 pièces du gigantesque puzzle est un jeu de patience qui aura duré dix ans. La façade nord, démontée par Grolier 40 ans plus tôt, est sur le point de retrouver sa splendeur. Sous la direction de Pascal Royer, secondé par de jeunes architectes Khmer en formation, les équipes du chantier procèdent méthodiquement au remontage du Gopoura, cette tour élancée qui surplombe la façade. Durant la phase préparatoire, les architectes en ont patientement testé l'assemblage au sol. Et bien qu'ils aient trouvé un ordonnancement convaincant, bien que chaque geste ait été préparé, tant que la dernière pierre n'est pas posée, personne ne peut y croire. L'équipe peut savourer sa réussite. Le remontage du Gopoura est un succès. A ce rythme, le Bapouane est bientôt sauvé. Musique du générique Musique du générique Musique du générique ... C'est un accomplissement, c'est vrai, il est évident que dans toutes les personnes qui ont oeuvré ici depuis 1995, c'est une partie d'une carrière, c'est une tranche de vie qui s'associe à une oeuvre qui est finalement assez unique, qui ne sera peut-être pas réédité à Angkor ou ailleurs, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait partie un peu de l'histoire de chaque pierre, en mettant un terme à un chantier comme ça, et on ne peut qu'en retirer une fierté personnelle, c'est sûr. Mille ans après le roi bâtisseur Udaya Dityavarman II, le Bapouane accueille le nouveau souverain du Cambodge, Norodom Siamoni, fils de Sianouk. C'est l'occasion de réunir tous ceux qui ont oeuvré pour la sauvegarde du Bapouane, en dépit de la folie des hommes et des ravages du temps, les autorités cambodgiennes et françaises, l'UNESCO et bien sûr l'école française d'Extrême-Orient. Actuellement, ces insertions sont visibles, mais d'ici certainement le mois de septembre prochain, à la fin de la première saison de pluie, déjà cette couleur claire se sera estompée, et on aura une lecture plus uniforme en tout temps, les maçonneries anciennes aux maçonneries rapportées. En présence des vénérables bonzes, Norodom Siamoni sanctifie le grand Bouddha couché, tandis que les Apsaras, danseuses célestes de l'hindouisme, célèbrent les retrouvailles du Bapouane et du peuple Khmer. Et si le majestueux temple n'a pas encore révélé tous ses secrets, il retrouve enfin sa place parmi les merveilles d'Angkor, comme le symbole d'un Cambodge en pleine renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada